Tout développement commence par la pensée. Chaque personne est naturellement douée de potentiel pour mener sa mission à terme et dans de bonnes conditions. La question est, qu'est-ce qui pourrait bloquer l'individu à un point d'aller jusqu'à croire qu'il ne pourra jamais? Le potentiel étant chacun. Cependant, l'environnement peut être générateur de dysfonctionnements menant la personne à avoir un blackout total de capacité pour sortir du statu quo. Qu'est-ce qui fait qu'une personne peut réussir d'autre part? Comment peut-on aider quelqu'un à libérer au maximum le potentiel en lui? Bonjour Mesdames, Messieurs, merci d'avoir rejoint le FC Ryoshi Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et ceux qui ont assez de subir la vie et qui veulent passer à l'action même s'ils ont peur ou vivent en fin de leur vie. Je suis Pandercé Lestrain, votre coach professionnel d'article RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'autococaching pour l'épanouissement professionnel personnel en groupe et co-auteur du livre « Devenir emploi » en arrivant à la audition sur le tour absolument savoir sur le programme pour en faire sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Bienvenue à cet épisode numéro 61 de la série FC Ryoshi Podcast. Merci d'être aussi l'embout à télécharger et auditionner le podcast. Si vous n'êtes pas encore abonné et que vous souhaitez le faire, vous pouvez cliquer sur le bouton « S'abonner » sur ma chaîne YouTube et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être alerté. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes Store, Google Podcast, Spotify, SoundCloud, Deezer et TuneIn. Ma joie est dans votre réussite. Notre sujet d'aujourd'hui, leadership, c'est favoriser l'autonomie des collaborateurs. Vous êtes ce que vous êtes. Vous êtes aussi un libérateur de potentiel. Cela devrait être votre mission. Je suis passionné de leadership. Pour moi, c'est un facteur indispensable que chaque individu doit absolument développer à son plus haut niveau dans sa vie. Toutefois, tous ne prennent pas conscience de l'influence qu'on a. Cela donc a une puissance même pour changer tout un monde. Je pense que si nous voulons un monde meilleur, nous devons penser à investir plus dans le facteur humain. Ce n'est pas quelque chose de facile parce que nous sommes condamnés à lutter sans cesse contre notre égo et l'égoïsme accru dont chacun pouvait connaître. Aime ton prochain comme toi-même. C'est un commandement. Tout homme est capable, mais pour qu'il arrive à être capable, il faut qu'il prenne conscience de lui-même et changer de mindset. Cependant, pour qu'il arrive à prendre conscience de lui-même, il faut qu'il trouve de l'aide auprès d'autres personnes qui l'aiment suffisamment, qui pourraient alors jouer le rôle de miroir pour l'aider à prendre conscience de lui-même. Qu'est-ce que l'homme? Du latin humanitas, l'homme se traduit par la nature humaine, culture générale de l'esprit. L'humanitas est le caractère de ce qui est humain. Elle désigne aussi les hommes dans sa globalité. Le genre humain considéré dans son unité. La plupart des philosophes définissent comme humain tout être doué de raison. Qu'est-ce que l'homme? Et la question métaphysique par excellence. A noter également que la définition de l'homme préoccupe les scientifiques. Source la-philosophie.com Les Grecs avaient pour habitude d'enseigner aux hommes par la philosophie comment devenir humain, c'est-à-dire comment coller à la nature humaine et à ses vertus. Dans le monde moderne, depuis Nietzsche, il devient la norme, en dehors de toute nature humaine, de chercher à savoir comment l'homme peut-il devenir lui-même et s'inventer en toute liberté. L'homme n'est rien d'autre que son projet. Il n'existe que dans la mesure où il se réalise. Il n'est donc rien d'autre que l'ensemble. Jean-Paul Sartre. Pourquoi l'humain fait couler autant d'encre? L'importance de l'homme dans l'univers terrestre est incontournable. Il lui a été donné l'ordre d'assujettir et de croître sur Terre, ce qui, dans un sens, lui permet de faire asseoir son leadership. Néanmoins, confronté par notre attirance pour les choses non essentielles comme la trahison, la transgression de lois, nous font perdre cette simplicité que nous décrive le mot « amour ». Leadership pour favoriser l'autonomie. Le leadership, c'est de l'influence. Chacun a de l'influence. Notre influence personnelle n'est pas destinée pour manipuler, mais pour aider et faciliter l'émergence de développement personnel de nos semblables. Faut-il déjà croire en soi pour le faire? Si, par une faiblesse quelconque, certains auraient tendance à manipuler pour obtenir ce qu'ils veulent, il est difficile de ce fait de créer la confiance et l'autonomie. Toutefois, un changement de la manière de voir ses collaborateurs peut aider les autres à développer mieux leur autonomie. Tout est une question de confiance. Pour développer l'autonomie de son collaborateur, le leader qui est sensible de voir son équipe progresser, se voit systématiquement, son potentiel et son influence croissent en même temps. Pour avoir une croissance personnelle accrue, vous avez besoin avant tout d'une croissance et d'un développement personnel de vos collaborateurs. Le leader ne peut pas réaliser sa vision seul. Nous pouvons même dire qu'il est même incapable de réaliser la vision s'il n'a pas d'adepte qui le suit et exécute avec une délégation de pouvoirs nécessaires, les tâches pouvant l'emmener à la réalisation de son projet. Le leadership est la capacité d'un leader à tracer la route en s'assurant de l'adhésion totale de ses collaborateurs. Alain Ducasse Comment le leadership peut-il favoriser l'autonomie des gens qui entourent le leader? Un vrai leader n'a pas besoin de conduire. Il suffit qu'il montre le chemin. Henri Müller La volonté qu'a une personne de suivre une vision vient du fait que son pourquoi l'emporte à adhérer à des valeurs qui lui sont intrinsèques et fondamentales. Quand le leader va bien, toute l'équipe va bien. Pour que le leadership apporte le bonheur et que le leader aide son équipe à croître, il lui faut donc quatre choses. L'authenticité Le respect L'amour de soi et de son prochain La confiance L'authenticité du leader va permettre à ses collaborateurs de grandir sans perdre leur pourquoi individuel qui rejoigne le pourquoi du leader. Le respect permet de donner la place à chaque membre de l'équipe pour avoir en compte son intégrité, sa qualité, ses valeurs, ses sens d'engagement et son besoin d'être libre. L'amour, c'est la base de tout. Il permet au leader d'avoir la confiance en soi, l'estime de soi et des autres. Il permet de créer un environnement sain où l'individu pourrait être considéré comme tel sans jugement, ni mépris, ni d'égoïsme, ni de vice, de supériorité. La confiance, c'est ce qui permet au leader d'oser déléguer le pouvoir nécessaire à sa troupe pour le motiver et garder son énergie haute. Rappelez-vous qu'un leader authentique cherche toujours la croissance. Or, il ne peut y avoir croissance et contrôle en même temps. Soit vous avez la croissance, soit vous avez le contrôle. À ce stade, le leader qui fait appel à un leadership accru dans sa vie permettra à ce même leader d'aider tous membres de son équipe et de ses collaborateurs à augmenter leur autonomie. Parce que ce leader est authentique, il dynamise son intégrité permettant alors à l'équipe d'être influencée par son authenticité et, lui, à son tour, développe la culture de l'authenticité dans son environnement. Parce qu'il priorise le respect, mène en tout état de cause chaque action de façon intentionnelle. Cela facilite le choix de ses relations, attire des gens qui partagent et adhèrent à la vision pour plus aisément développer une autre culture de considération et de reconnaissance. Parce que l'amour est au centre de toutes ses actions et intentions, son haut score de leadership permet de créer une culture d'empathie pour ne jamais juger avant d'avoir l'information exacte et une culture de compassion pour tendre la main à chaque membre qui passe par une période de coup de mou. Il se réjouit du succès de son équipe parce qu'il les a permis de développer l'autonomie qui, à son tour, les rendent efficaces et efficients. Ainsi, cela créera une source de confiance et d'influence positive autour du leader et son équipe, ce qui pourra inspirer même les éléments extérieurs qui pourraient se voir même devenir des adeptes. Autant de succès pour lui que pour les autres. Un leadership, c'est de l'influence. Chacun a de l'influence. Vous devez toujours chercher le bien-être et l'autonomie des autres si vous voulez garder votre propre autonomie. Souvenez-vous que la base du leadership, c'est l'amour de l'autre. Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir pour être un grand influenceur. Soyez vous-même. Les gens préfèrent suivre quelqu'un qui est toujours authentique. Que celui qui pense avoir toujours raison. Question de réflexion. Voici un exercice que vous pouvez faire pour augmenter votre leadership afin de gagner l'autonomie des autres pour votre propre autonomie et succès. Posez-vous ces questions et répondez-y franchement. Quel est le plus gros problème que vous rencontrez dans vos relations avec les autres? Avez-vous la facilité de faire adhérer des personnes à votre vision? Sinon, qu'est-ce qui le rend difficile à faire? Êtes-vous une personne authentique, intègre, respectueuse des principes, qui inspire la confiance? Qu'avez-vous besoin d'améliorer chez vous pour réaliser votre objectif de leader? C'est la fin de cet épisode numéro 61 de la série FC Leadership Podcast. Le podcast de la semaine dessiné à ceux et ceux qui ont assez de subir leur vie et qui veulent passer à l'action même s'ils ont peur pour vivre enfin leur rêve. Merci d'avoir suivi cet épisode. Je suis reconnaissant de l'intérêt que vous portez à ce show et j'aime vraiment vous apporter des contenus. Tous les marques. Si vous êtes nouveau à écouter ce podcast, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner sur ma chaîne YouTube. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être alerté de tout nouveau contenu. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes Store, Google Podcast, Spotify, SoundCloud, TuneIn et Deezer. Vous souhaitez faire un investissement dans votre vie afin d'atteindre un objectif, développer votre leadership, faire votre propre transformation personnelle, pro ou entrepreneuriale? Je vous suggère une session stratégique pour faire le point. Vous pouvez me contacter si cela vous intéresse à contact.arobasefcelestin.com ou visitez mon site internet pour réservation. Je mettrai dans la description de cet épisode le lien d'accès. Majora est dans votre réussite. L'action, c'est maintenant. C'était Fadar Celestin, votre coach pour serre certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'autocotting pour un épanouissement pour le sein et les personnes d'accueillent et co-auteur du livre « Devenir enfin moi » en arrivant vers la route. Sois ce que tu dois absolument savoir sur toi-même pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Prenez soin de vous. Pensez à votre leadership car votre leadership est important pour votre propre changement et le changement de notre belle monde. J'étais ravi de pouvoir vous apporter ce contenu encore aujourd'hui. Merci d'exister et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du FC Leadership Podcast. Bye! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501